Bien le bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Ici ça va super, je suis contente en fait de vous retrouver pour notre traditionnelle vidéo des favoris du mois. Donc ici la vidéo des favoris du mois de janvier. Vous savez que je vous fais généralement un petit bilan des produits que j'utilise plus que des favoris parce que souvent je réutilise les mêmes produits et puis mon avis se peaufine. Donc je sais que vous avez bien aimé ça les fois précédentes, donc du coup je réitère l'expérience. Donc au niveau du matin, vous l'avez vu dans ma vidéo routine du matin, je vous remets le lien ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Je me mets un grand coup d'eau froide sur le visage, ça me permet vraiment de me réveiller et de me tirer un peu les traits de la peau. Quand on a les yeux vous savez tout gonflé etc, que c'est un peu dur le matin. Et bien ça, ça fait vachement bien. Et ensuite j'applique mon contour des yeux de chez Sanoflore, c'est toujours le même, vous savez c'est le regard hypnotica. Je l'aime toujours autant, c'est le troisième tube que j'utilise et vous êtes nombreuses souvent à m'envoyer des messages, à me dire bon Anaïs ça fait plusieurs fois que tu nous en parles, j'ai craqué, écoute c'est vrai il est génial. Donc ça me fait super plaisir parce que moi je l'aime vraiment beaucoup et c'est celui que j'utilise tous les matins, tous les matins. Et ensuite je passe à une routine de chez Nuxe, donc là ça fait bien plus d'un mois que je l'utilise. Je saurais pas vous dire exactement, un mois, un mois et demi. Je pense que le sérum, il en reste plus trop, je galère un peu le matin à pomper, parce que c'est un flaco pompe. Donc c'est la crème fraîche de beauté, là c'est un sérum désaltérant, hydratation 48 heures, anti-pollution et repulpant. Donc j'aime bien parce que je fais deux pompes et il pénètre assez bien dans la peau. Pour autant, généralement je laisse un peu de temps avant d'appliquer la crème, généralement je me brosse les dents ou je vais faire mon lit. Histoire de pas avoir de fini collant, vous savez. Donc là c'est le fluid matifiant, hydratation 48 heures, anti-pollution, donc de la même gamme. Et ça se complète très bien, c'est suffisamment riche pour ma peau en cette période, pour l'hiver donc. Mais pour autant, voilà, c'est pas trop gras ou trop collant, enfin vraiment ça convient parfaitement à mon type de peau. J'ai plutôt en fait une peau normale déshydratée. C'est-à-dire qu'elle est pas sèche, d'accord ? J'ai pas des... ça me tiraille pas et tout. Mais par contre elle est déshydratée, c'est-à-dire que je vais avoir des petites marques, des petites ridules un peu de déshydratation. Et du coup ça se voit que ma peau, voilà, elle a un manque d'hydratation, décidément ce mot je n'ai pas envie de le dire. Et du coup c'est une gamme qui me convient parfaitement. Pour le soir, je suis en train là aussi de vous filmer une routine pour le soir, elle est pas encore finie, c'est très long à filmer. Donc j'espère pouvoir la publier la semaine prochaine. Je me démaquille avec ce petit bijou qui... je dois en être là à peu près, je l'ai pas mal vidé. C'est le démaquillant sous la douche, même waterproof, à l'huile d'amande douce de Léno. Donc moi je l'adore, je l'ai découvert quand je suis partie en fait en Corse avec eux début septembre. Et depuis j'utilise que ça, j'aime beaucoup l'odeur, ça me détend énormément. Et surtout ça me démaquille hyper bien, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris de fin d'année. Enfin en gros les produits qui avaient changé ma vie parce que grâce à lui, je n'utilise absolument plus de coton. Mais genre plus du tout. Je me démaquille intégralement avec les doigts et du coup j'ai quand même la paupière beaucoup moins irritée, les yeux beaucoup moins irrités. Et ça me fait beaucoup de bien, j'adore ce produit. Ensuite je termine par mon savon saponifié à froid, c'est toujours le même que je vous présente. Là j'ai bientôt fini mon premier, donc ça va faire un an que je l'utilise parce que je crois que je l'avais eu dans l'instant box d'automne mais de l'année dernière. Et donc je lui avais racheté à Fanny parce que vous pouvez en fait vous faire des box sur mesure. Si ça me intéresse d'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos. En gros s'il y a des produits que vous avez adorés dans les anciennes box ou au contraire dans des box que vous n'avez pas reçues, vous pouvez recommander. Donc moi je lui avais repris un savon saponifié à froid, comme ça j'en ai un autre. Et donc je me démaquille uniquement les yeux avec ça. Et ensuite je me lave tout le visage avec mes mains, je fais un peu mousser et je me lave le visage. Tout ça à grande eau froide, toujours toujours. Et ensuite j'applique cette crème là, qui est la crème des reines légère. C'est un soin créateur de peau parfaite. L'odeur est mortelle. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans qui me rappelle une odeur très coucouning. C'est peut-être, je ne sais pas, d'ailleurs la camomille où ils disent que c'est la gelée royale pure. Réservoir d'énergie cellulaire, peau normale à mixte, même sensible. Donc c'est bio. De toute façon moi les produits Sanoflore, je vais vous en montrer un troisième après. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Sanoflore. Mais c'est vrai que régulièrement ils m'envoient leurs nouveautés. Et j'ai toujours des gros coups de cœur. Et notamment le contour des yeux que du coup je me suis rachetée. Ce n'est vraiment pas juste parce qu'ils me l'envoient, je dis oui j'aime bien. C'est vraiment des produits qui chez moi ont prouvé leur efficacité. Et du coup je vous en parle parce que je les utilise réellement. Celui-là il est un mois, un tiers, je pense qu'il reste un tiers. Ça fait un mois que je l'utilise et tous les soirs et je l'adore. Il me détend beaucoup je vous dis quand je l'applique et tout. Et en soins contour des yeux c'est le Natura Siberica. C'est un soin regard au ginseng de Sibérie. Alors celui-là je l'ai acheté à Carrefour. Je connaissais cette marque de nom, je l'avais vu chez Monoprix. Et pareil il est top. En fait pour le soir il est un tout petit peu plus riche donc du coup je l'aime bien. Ça me permet d'alterner avec le Sanoflore. Sanoflore le matin, celui-ci le soir. Et enfin surtout dans ma routine j'avais envie de vous parler, c'est pour le matin, de ce déodorant que vous avez rapidement vu dans ma vidéo routine du matin. C'est un déo à la noix de coco et à l'ananas de chez Schmitz. C'est la première fois que je testais un déodorant comme ça, donc crème en gros. Parce que j'avais plus l'habitude des billes ou des sprays. Même si je préfère les sprays parce que les billes ça me laissait une petite sensation d'humidité que j'aimais pas trop. Et surtout c'est la première fois que je testais un déodorant Schmitz. Donc c'est non testé sur les animaux. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc ça c'est vraiment bien. Il ne contient pas d'aluminium, de parabène ou de phtalate. Il est sans gluten. D'accord. Et je l'adore. Vraiment il est très efficace. C'est la première fois que je trouve un déo qui ne me laisse pas d'odeur trop forte, de parfum. J'ai horreur de ça. Et je crois que vraiment ça va devenir mon déodorant favori. Enfin le seul et unique déodorant qui marche vraiment chez moi. Donc je suis super contente. Dernier produit. J'avais envie de vous parler de cette crème pour les mains. Donc c'est encore une Sanoflore comme je vous le disais. C'est des nouveautés qui m'ont envoyé. Il y avait plein de petites crèmes, plein de petites choses. Et ça c'est la crème qui a retenu mon attention. Je vous explique. C'est une crème main nourrissante, aromatique. Et en fait chacune a un thème. Donc il y en a une c'est pour se vivifier. L'autre je crois que c'est pour se concentrer. Et celle-ci c'est pour se relaxer. Et elle est aux huiles essentielles d'orange douce et de camomille bio. Et en fait je fais exactement ce qu'ils sont dit. C'est-à-dire que je me l'applique après. Je me fais quelques respirations type yoga. Des respirations thoraciques. Et l'odeur mais c'est tellement apaisant. C'est... J'adore. Et alors en me crémant les mains je m'en passe aussi ici. Parce que je sais qu'ici les veines et les capillaires sont assez proches de la peau. Et du coup ça pénètre beaucoup mieux. Donc je me dis que les huiles essentielles peuvent mieux passer. Et waouh. Qu'est-ce que ça détend. Je vous jure j'adore. Je voulais avant de passer aux favoris culture. Je voulais vous présenter quelque chose. J'ai décidé de vous gâter. En fait il fut un temps. Je pense que c'était il y a deux ans. A chaque vidéo favoris je vous lançais un concours. Parce que ça me faisait plaisir en fait de vous faire gagner quelque chose que je vous présente et que j'aime. Et donc là j'ai décidé de vous faire gagner ce petit coffret qui est quand même magnifique. Je le trouve trop beau. Et il contient trois rouges à lèvres liquide mat de chez The Body Shop. Avec trois teintes qui selon moi pourront convenir au maximum d'entre vous. Il y a un bordeaux assez foncé, il y a un rosé et puis il y a un véritable nude. J'adore ces produits. Je trouve les packaging en plus super beaux. Donc je suis vraiment trop contente de pouvoir vous les faire gagner. J'espère que ça vous fait plaisir. Et comme un lot n'arrive jamais seul, je pense qu'avec je vous glisserai des petites choses. Des petites crèmes pour les mains. Des petits masques. Vous savez je me suis mis un coup individuel comme ça. Celui-ci il est au concombre pour hydrater. Une petite toilette l'Occitane. Bref, j'ai envie de vous faire un petit coffret bien sympa. Donc écoutez, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. Avec comme d'habitude vous savez un petit lien Google avec un petit formulaire à remplir. C'est le plus simple pour moi. Pour tirer au sort, c'est génial. Ça me sort une feuille de calcul. Je tire au sort un numéro et bim, j'ai tout de suite votre adresse mail, votre prénom pour vous envoyer un mail. Bref, c'est le mieux. Donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Et j'espère que ça vous fait plaisir parce que moi je suis toujours très très heureuse de vous gâter. Côté culture, je n'ai toujours pas fini ce livre dont je vous ai parlé je crois en novembre. Genre ça craint vraiment tellement je lis pas vite. Donc auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro. Mais néanmoins, j'ai pas mal avancé dans ma lecture. Donc ça me permet de vous donner un avis assez poussé. En tout cas plus poussé que la première fois. Donc je vous rappelle un petit peu l'histoire. On est dans une école qui s'appelle Heilsheim. 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 Ouais, moi je le prononcerai comme ça. Et on sent que ce sont des enfants privilégiés. Ils ont vraiment... On porte beaucoup de soin à leur éducation etc. Et petit à petit on apprend plein de choses sur eux qui sont un peu bizarres. Eux ils grandissent. Et moi j'en suis pas encore quand ils arrivent à l'insertion dans la société. Donc j'ai pas encore le mot de la fin. Mais c'est un livre assez intéressant. Il y en a une parmi vous sur Instagram qui m'a dit qu'elle avait pas du tout aimé. Mais je pense qu'en fait c'est un livre assez lent. Et moi-même c'est pour ça que je l'avance pas beaucoup. Parce que j'ai pas non plus une envie folle de lire. Même si quand je le lis je le trouve très bien. Mais c'est vrai qu'il est très lent. Il s'attarde beaucoup en fait si vous voulez sur la vision qu'on peut avoir des autres. Sur l'attention qu'on porte aux autres. Et du coup c'est beaucoup sur des petits faits de vie comme ça. Et il y a pas beaucoup d'action en fait. On est plus dans les pensées de la narratrice etc. La narratrice c'est 4. Et du coup c'est un peu lent. Mais j'ai hâte d'avoir le mot de la fin. Parce qu'on apprend de plus en plus de choses. Et on sent vraiment que... Je peux pas vous dire tous les détails. Mais qu'ils ont une vie vraiment spéciale. Et que tout ça n'est pas très normal. Sinon côté séries. Là on a pas mal avancé. Là c'est pas comme les bouquins. Je peux vous le dire. En gros on a regardé la nouvelle saison de Riverdale. On a regardé la nouvelle saison de Stranger Things. On a regardé la nouvelle saison de Last Chicas del Cablic. C'était trop court. 8 épisodes. Mais on les a dévorés je crois en 2 jours, en 2 soirs. J'étais comme une folle. J'étais tellement heureuse de les retrouver. Donc je vous en avais déjà parlé. En gros c'est une série qui se passe à Madrid. Dans les années 1920. Puis ça défile. A la période où le téléphone se développe. Et j'adore. Ce sont ensuite des téléphonistes en fait. Qui ont toutes des personnalités ultra différentes. C'est sous fond de féminisme un peu. Et je suis trop fan. Mais les actrices elles sont tellement charismatiques. Mais c'est un truc de fou. Elles sont tellement belles. Mais c'est... Je sais pas je les aime trop. Et du coup je suis écœurée que ce soit passé aussi vite en fait. J'aurais dû peut-être un peu économiser. Mais j'étais tellement accro. Et du coup après ça. On était un peu en mode blasé avec mon chéri. On voulait plus y regarder. Et du coup il nous a trouvé une série. Que je... Je sais pas si je vous la conseillerais. Ça s'appelle The Ranch. C'est avec Ashton Kutcher. Donc bon. Il est là pour relever un peu le niveau. Il est assez canon ce mec. Mais sinon c'est nul quoi. C'est de l'humour. Un râle et pas de crête. Vraiment vraiment. Mais bon. En plus il y a des ré-enregistrés. Moi j'ai l'air de ça. Mais bon. Ça disons que ça divertit. Sans plus. Puis au bout d'un moment. En plus c'est des épisodes de 20 minutes. Donc c'est assez court. Et au bout d'un moment je me suis un peu lassée. Et on a cherché une nouvelle série. J'ai reçu un mail de Netflix. Annonçons une... Annonçant. Une nouvelle série. Qui s'appelle. Je sais plus. Fucking World. Je sais pas quoi. La fin du Fucking World. Je vous le remets ici. Je m'en souviens plus. J'ai pas du tout. Du tout. Aimé. Mais genre pas du tout. Je sais qu'il y a plusieurs copines blogueuses qui l'ont regardée. Qui l'ont adorée. Mais alors moi pas du tout. C'est deux adolescents dépressifs. Enfin... Je vous laisse regarder le synopsis si ça vous intéresse. Bon bref. Moi c'est mes goûts. C'est comme ça. Et par contre on a commencé House of Cards. et avec le magnifique Kevin Spacey que j'adore parce que je l'ai découvert cet acteur moi dans Las Vegas 21. Si vous avez pas vu ce film. Poah ! Poah ! J'adore ! Il défonce. Il défonce ce film. Il faut que vous le voyez. Et donc j'étais vachement contente de retrouver cet acteur. Et donc ça se passe à la Maison Blanche. Et on va voir un petit peu son ascension. Et des fois il y a des retournements de situation. Des choses qui se passent. Où j'étais avec Christophe en se regardant. Il était là. Ah ! T'as vu ce qui s'est passé ? Est-ce que t'as vu ce qui s'est passé ? C'est un truc de dingue ! Et voilà. C'était complètement fou. Et j'adore cette série. Je sais pas si vous l'avez vue. Si c'est pas le cas je vous la conseille vraiment. Parce que j'ai trop kiffé. Sinon au cinéma. On est allé voir Star Wars. Que j'ai beaucoup aimé. Tel un Star Wars. C'était pas non plus un truc de fou. Mais il était vraiment bon à mon sens. Après je suis pas une grande experte de Star Wars. Et nous sommes également allés voir Le Crime de l'Orient Express. J'avais très envie de le voir. Parce que d'après la bande annonce. Je trouve que graphiquement ce film avait l'air superbe. Puis il y avait Johnny Depp dedans. Que j'aime beaucoup. Non pas que je le trouve trop beau. Machin truc. C'est juste que je l'aime beaucoup en tant qu'acteur. Pour moi c'est une vraie valeur ajoutée. Et j'ai aimé ce film. Vraiment il a été bien. Il y avait quand même quelques longueurs. Et je pense que je m'attendais à quelque chose d'encore plus beau. Graphiquement. Tel un Tim Burton. Ou je sais pas quoi. Mais je m'attendais vraiment à un truc encore plus élevé. Mais pour autant c'est vraiment un film qui nous fait voyager. J'ai beaucoup aimé. Franchement je vous le conseille. Bien que voilà un tout petit peu long. Bon bah voilà cette vidéo est terminée. J'espère que mes petits favoris vous auront plu. Je vous ai pas parlé maquillage. Parce que vous avez vu un petit peu ma routine. Quand je me maquille dans ma vidéo du matin. La routine du matin. Donc pas plus à vous présenter. De ce côté là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le petit concours vous fait plaisir. Moi j'adore cette boîte. Donc je suis très contente de pouvoir vous la faire gagner. C'est moi qui vais vous l'envoyer. Donc je pourrais vous laisser un petit mot également. Et puis bah écoutez. Je vous fais des gros 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 bisous. Et on se retrouve très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada